les frérots j'espère que vous allez bien donc c'est un peu le jour fatidique pour les joueurs sudam le step up rising sun brésilien vient d'arriver donc donc on va voir ce que ça donne on va voir si vraiment c'est à la hauteur ou pas on verra on va voir je vais vous donner mon avis mais ceux qui me suivent sur twitter savent déjà un peu ce que j'en pense donc le natureza en l'état natureza franchement il n'est pas dégueulasse natureza en l'état n'est pas dégueulasse double poste 1149 de stamm brésil rising sun donc lui c'est un c'est un cohésion vers plus 2% pour rising sun lui il va avoir du coup 15% s'il ya 8 ou 9 sudam faut claircir ce truc mais d'après apparemment serait neuf du coup 8 plus 8 en plus de lui donc neuf en gros sudam vert pour qu'il puisse profiter de ses 15% une volée à 475 et la frappe du dream fest et et voilà puis le la passe jusqu'à là pas de problème au niveau de ses stats 8002 de frappe 6700 de puissance avec une grosse stat une grosse ts de frappe ça peut ça peut je pense que à ken dream fest y'a pas de problème il va marquer est-ce qu'il va marquer à à genzo je sais pas est-ce qu'il va planter sur genzo je sais absolument pas pour ça je vais aller voir les comme d'habitude les vidéos de mitch et tout ça qui 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 casse la tête à faire des tableaux à faire des trucs avec des ts et tout allez voir là en l'état je sais pas si vraiment il va il va bousculer le genzo le kndf y'a pas de problème je pense qu'il ya ou ce cas aussi il va les val manger mais le genzo je sais pas de genzo je sais pas le leo 2400 de frappe 6300 de puissance en défense bas et les osef pas 6004 dream 6004 c'est pas c'est pas fou donc lui il prend 10% avec natureza dans la même team une ts à 40 440 de frappe voilà lui aussi pareil c'est un c'est un leader cohésion 2% sudame plus de 2% rising sun enfin bref c'est je sais pas je sais pas faisons il n'a pas sa place en fait un tout simplement il n'a pas sa place moi je trouve qu'il n'a pas sa place en attaque il n'est pas titulaire pareil en mo je sais pas s'il a sa place c'est compliqué d'autant plus que moi je joue le leo latin donc c'est il a encore moins sa place à partir du moment où vous avez ce leo là mais je parle je parle du principe que vous n'avez pas le haut comme part comme comme le natureza je parle du principe que vous n'avez pas le natureza dc parce qu'effectivement si vous avez natureza natureza dc je pense qu'il n'y a même pas de débat tu viens tu prends ton natureza dc mais tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir se passer d'un natureza pendant une mi-temps voilà donc à vous de voir avec vos teams mais bon voilà le molle leo m'en fout quoi en fait m'en fout voilà il y a des persos qui tapent beaucoup plus fort que ça et avec une ts à 440 il fera que dalle est-ce qu'il fera à chier qu'ndf je sais pas je sais absolument pas faut voir faut voir je sais pas du tout là là je lui franchement pour moi c'est c'est un slot de prix pour rien du tout ce perso voilà c'est un slot de prix pour rien du tout ensuite qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus pareil pour son pareil pour lui parce la même chose un slot de prix pour absolument rien du tout aussi voilà 8166 de frappe et 6679 de puissance avec une ts à 455 une tête plongeante en plus de ça il est ni bon il est bon nulle part ni sur ballon haut ni sur ballon bas plein gaz voilà tout stat plus 20% j'aime pas ce passif je suis pas fan de ce passif parce que c'est un passif que tu as que voilà 30 secondes dans le match j'ai jaser à peine donc voilà lui c'est un leader cohésion sudam rouge avec 2% rising sun ouais rising sun en rouge on va voir qui on va voir le le rival dream co c'est tout sinon on n'a plus rien d'autre mais voilà c'est du c'est du osef quoi voilà c'est du osef franchement c'est du osef ça c'est des persos ils ont pas leur place dans des teams quoi c'est des aujourd'hui on s'invoque pour des leaders kill à la rigueur tu t'invoquerais pour son leader skill ok mais lui tu vas le mettre sur le terrain t'es malade tu vas te faire exploser en dribble il pue en passe il pue en tackle il pue il pute partout même sa frappe même sa thèse de fa sa stade de frappe elle pue tu marquera pas absolument pas déjà à genzo dreamfest ça c'est impossible ça c'est impossible juste avec la rng tout est possible mais je sais pas c'est pp quoi putain le de mettre rival ou de mettre santana pp aïe 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 donc le radunga radunga qui arrive enfin dans le jeu avec un maillot exclusif et du coup qui n'intégrera pas le pool 3% donc si vous l'avez pas là les gars c'est mort je vous le dis tout de suite c'est mort vous allez devoir attendre qu'il revienne ou alors vous allez devoir attendre une autre version mais voilà au jour d'aujourd'hui c'est le seul milieu def sud américain bleu si vous l'avez pas et que vous avez une belle team bleu bah vous êtes mort ça sert à rien donc 20k en stat d'attaque global donc là 8k en 8 8 ou pratiquement 8500 en tackle c'est très fort surtout qu'avec son passif 15% face aux athées et aux émaux donc un passif qu'il aura 99% du temps j'ai envie de te dire sauf s'ils rencontrent un milieu def adverse ou un défenseur ce que je ce que je doute 6k de contre 6k de contre ce qu'il aurait fallu faire là c'était je sais pas mettre 4000 de contre 3000 de contre et rajouter le reste ici histoire qu'ils puissent je sais pas histoire qui parce que là même avec 5932 de déception la ts d'interception elle est à 442 je crois que tu vas arrêter des golden duo à ça et 50 avec ça tu peux tu peux avec du critique avec des trucs mais comme ça de nature pareil les passes blanches ça va être ça va être easy à voir après les stats avec son passif mais je pense pas que ça soit comme ça me saoule en fait ça me saoule ça me n'énerve en fait ça m'énerve pas de potentiel rien du tout bon lui son leader skill ça va être salut d'or l'idée c'est le c'est le troisième leader cohésion bleu sudam bleu avec 2% rising sun en plus donc c'est pas mal mais voilà quoi on va être très très bon en tacle j'imagine mais après le reste c'est un espèce de matsuyama dream co en fait c'est un espèce de matsuyama dream co voilà sauf que matsuyama dream co lui son tacle n'est pas 455 il a 490 ça change tout de suite les stats les gars c'est extrêmement important c'est un multiplicateur au niveau des 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 stats c'est un truc de malade c'est pour ça que quand il ya des stats à 450 440 on est dégoûté voilà parce qu'on perd en stats automatiquement du coup bas ça fait chier putain ça fait chier ça fait absolument chier ça me saoule fatiguant 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 écoutez voilà et puis bas le salinas du coup qui a atteint pratiquement dix mille dix mille en arrêt 9 924 un technicité 7200 d'accord bon ça c'était assez heureusement parce que du coup ça va primer sur l'arrêt 1071 de stam ça devient un 17% leader sudam bleu moins 20% d'endurance ce passif il change absolument pas pour sa ts à 465 voilà automatiquement ça va faire encore un peu baisser les stats c'est pas un arrêt à 490 son potentiel la pluie ok ça tec indés activement de scellement ok ça tec plein gaz 3% ok ça tec tueur de tir flottant eau flottant bas et flottant eau plus 30% alors ok ça va peut-être faire quelque chose sur sur margus et encore et encore et encore je suis pas sûr que sur margus et ses 28 29 cas dans une cohésion europe verte se fasse la phase j'en ai marre j'en ai pas j'en ai absolument marre quand tu vois quand tu vois même c'est quand tu vas voir le smek là au cage tu sais qu'il faudra pas faire de tir flottant eau tir flottant bas t'arrives tu mets une frappe à terre et il va voler et il va voler donc maintenant à voir ce que ça peut donner dans une cohésion sudam bleu avec tous les achats sudam il peut prendre pas mal 9 11% ça peut ça peut varier à voir ce qu'il peut faire à voir mais c'est 30% sur les frappes normales qu'il fallait faire ouais ouais je suis un peu dépité il n'y a pas le seul potentiel qui a c'est le perso qui en 2000 depuis 2018 ce perso là pratiquement depuis deux ans maintenant ils l'ont remis sur step up ils l'ont remis sur le step up pour les frères qui vont dropper ça c'est violent on va regarder un peu le rate up parce que vous allez voir que le rate up c'est un rate up de chien un peu quand même c'est un rate up un peu de chien je suis désolé je suis un peu négatif parce que ça me saoule en fait ça me saoule que les sudam ne se fasse pas respecter comme je l'ai dit moi si j'ai pas radunga automatiquement je pense que je vais finir par changer de méta donc voilà donc on verra si j'ai radunga je continue la sudam bleu si j'ai pas radunga salam alaikum la sudam donc à vous de je vous laisse aller voir ce qui s'est passé lors de la vidéo peut-être que je l'ai eu peut-être que je l'ai pas eu peut-être qu'il est l'indien dans ma team là en train de chauffer le poste md sudam bleu ou peut-être qu'il est chez club à voir je vous spoile pas je vous verrai la vidéo ce soir ouais on va cliquer là donc le palier 6 le palier 6 c'est c'est dur franchement c'est dur c'est dur c'est extrêmement dur allez s'il te plaît allez voilà donc cinq joueurs disponibles le tour et à léo pp radunga salinas on est d'accord voilà donc ça c'est là c'est de ça c'est le step le step 6 voilà on pouvait partir pas voir salinas à la fin et le reste après bah voilà c'est du c'est du 3% du coup et 3% bah c'est du 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 et ensuite voilà les persos 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 traqué 2000 en claqué alberto et à la rigueur lui lui ça peut être pas mal maisbalance à un individuel divides Est-ce qu'il y a les les Deutes ? Est-ce qu'il y a les Deutes ? Les Deutes sont là ou pas les Germaniques ? Je vais aller trop loin là. Oh là là, je vais aller trop loin là. Attendez. Je ne maîtrise pas la souris. Punaise, on dirait un handicapé. Allez ! Est-ce que si je touche ça ? Voilà, bon, ça fera handicapé. Ah merde, on est passé sur les Cs. D'accord, donc... Ok. Ok, d'accord, Galvan. Allez, allez, allez. Il n'y a pas les... Il n'y a pas les... D'accord, ok. Il n'y a pas les Allemands. Il n'y a pas les Allemands, les gars. Donc, ouais, visiblement, ils ne sont que sur certains portails. Du coup, j'imagine... Là, on a un ticket à acheter. Il y a un truc... Un ticket premium, en gros. Là où, effectivement, ils sont dans le pool. Mais, voilà. Ce n'est peut-être pas dans tous les tickets qu'ils sont. Il y a peut-être des pools différents. Un pool premium et un pool simple. Là, en l'occurrence, il n'y est pas. Je vais voir si sur les prochains portails, il y sera. Là, pour le coup, je ne sais pas. Voilà, les gars. Vous avez un peu mon avis, un peu blasé. Je suis désolé. Mais, voilà. Ça commence à me saouler, en fait. Enfin, ce n'est même pas que ça commence à me saouler. C'est que ça m'a saoulé. Tout simplement. Ça m'a saoulé. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Ça m'a saoulé. C'est merde. Allez voir, justement, si j'ai pu réussir à dropper Radunga ou pas. Voilà. Parce qu'automatiquement... Enfin, je vous le dis. Je pool. Si je n'ai pas Radunga, c'est mort. Voilà. Parce que je n'aurai poule pour rien. Léo, je ne vais pas l'utiliser. Neturezza, je ne vais pas l'utiliser. Pépé, je n'en ai rien à foutre. Sadinas, c'est une catastrophe si je l'ai. Et puis, Radunga, c'était le seul perso qu'il me fallait. Il n'a pas d'interception au niveau de la stat. Il a un gros tacle, par contre. Donc, ça peut être... Ça peut être... Ça peut être pas mal. Voilà. Donc, les gars, je vous laisse ici. J'ai déjà pool. Je vous upload tout ça. et puis, je vous mettrai tout ça ce soir. Portez-vous bien, les frères. Ciao. Ciao.